D'abord je finis à m'excuser pour travailler dans le terrain, et puis je vous avais promis que je reviendrais vous dire un peu l'air du bureau et puis les décisions du conseil administratif. Donc en fait, le conseil administratif avec moi vous remercie d'avoir fait l'effort de remonter tous ici. Je crois que l'image que vous avez donnée était parfaite, ce week-end il n'y a pas eu de l'histoire. Et donc le conseil administratif, comme je vous l'avais promis, vous accorde une autorisation permanente, renouvelable. Voilà, et puis il faut savoir à qui l'adresser. C'est ça, c'est encore un autre problème. On ne peut pas y venir. Moi j'ai dit qu'il pouvait me l'adresser à moi, l'autorisation, d'accord. Et puis je me l'enverrais, scanner par e-mail. Et puis voilà, puisqu'il faut trouver un responsable, je ne sais pas quoi, enfin bref. Voilà, il me l'adressera, il n'a pas été dessaisi du dossier parce que ce n'était pas nécessaire. Et puis je vous avais aussi dit que je regarderais pour l'histoire de l'électricité et pour l'histoire de la tente. Alors l'électricité, ce n'est pas possible parce qu'il faut tirer des pâtes depuis la maison là-bas, m'attendu. Et puis pour la tente, il faut qu'on ait des plans de cette tente, des photos. Et puis mercredi, j'essaierai de tenter de pouvoir tenir sur la base de plan un complément à l'autorisation pour que vous puissiez installer à partir de mercredi prochain cette tente. Voilà, j'essaierai, je ne promets rien parce que ça, ça va être un peu plus délicat. Mais voilà, si vous avez des plans, des photos de cette tente, que je puisse leur montrer la grandeur, tout ça. Voilà, ok. Soudain, quelque chose m'échappe. Cette tente, elle est destinée à remplacer celle-là, elle fait les mêmes dimensions. Sauf que lieu d'être faite par des ouin-ouin, elle a de la pente, donc elle va résister. C'est ça la différence, on pourra la chauffer. Oui, mais j'ai plaidé ça tout à l'heure, hier matin, enfin ce matin. Et on m'a dit, ouais, ouais, mais si c'est un machin avec deux étages, tout ça, mais amène-nous des plans, puis on verra, quoi. Voilà, donc, moi, je... Vous avez de votre nom, cette plante. Vous avez de votre nom, cette plante. C'est quoi ? C'est des lourdes ou c'est... C'est ce qu'on appelle un tunnel, et il a déjà été dressé dans le parc. Parce que c'est une société qui s'appelle... C'est des trucs en bambou, qui se mettent devant le mur des réformateurs de temps en temps, puis il y a des cours, ou des trucs comme ça. C'est ce que j'avais compris, donc j'ai plaidé ça, mais ils voulaient voir... Après, ils font demander des produits à l'âge. Ouais, mais ça doit se trouver. Et puis, juste pour finir, je sais que vous avez eu des tas de problèmes avec... de gestion collective, voilà, pour pas dire autre chose. Et puis, il y a... Moi, j'ai essayé de vous envoyer Rison, j'ai essayé de vous envoyer Alain Rison et Bruno Clément, parce que c'est des gens qui connaissent, qui ont fait des tas de groupes pendant toute leur vie, comme moi, et qui connaissent tous les problèmes de la cité, et que, bon, vous recevez un peu comme... Il y a Alain Mathieu, donc lui, il travaille à la ville de Genève, c'est ça, et il est sous la responsabilité d'Esther Alder, voilà. Et eux, ils sont capables de vous piloter, de vous donner des combines et des trucs, quoi. On les a vu en par un, on les voit ensemble. Ouais, on les voit, on les voit, on a rendez-vous par l'heure d'il y a ces jeunes. Voilà. Donc, c'est des gens tout à fait compétents, qui sont capables, qui ont vraiment été dans tous les groupes possibles et imaginables. Merci.